Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. La première au titre de cette année 2022. Lors de son discours d'investiture, le président Patrice Talon a promis de faire de son second quinquennat du routement social, une promesse du champ de la rupture qui a donné une lueur d'espoir aux peuples béninois au regard des souffrances qu'ils ont endurées au cours de son premier quinquennat justement. Mais l'on constate que cette promesse du chef de l'État semble être en défasage avec les réalités que vivent les béninois au quotidien avec l'apparition de nouvelles taxes et la montée vertigineuse des prix des différents produits et services. Au finish, en lieu de place du social, le peuple semble manquer cruellement d'oxygène. On en parle dans cette émission. Plusieurs autres sujets vont me promuebler cette émission. Et déjà pour en parler, j'ai sur ce plateau Édouard Odé, il est journaliste, promoteur du journal Le Grand Regard. Édouard Odé, bonjour. Bonjour mon cher Ismaël Balogou. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et nous nous sommes très heureux de toujours vous retrouver par ici pour débattre des sujets de l'actualité. Ça me fait beaucoup plaisir. Chaque fois quand je me retrouve dans vos sujets pour parler de l'actualité de mon chef et le Bénin. Alors, alors qu'on pensait la vie plus facile à cause du second mandat du chef de l'État, il a annoncé un mandat à hautement social. La désillusion est plus que sucrée avec les multiplications des taxes sur tout ce qui touche à la vie humaine. D'abord, un hautement social qui asphyxie le peuple. Quelle l'actualité faites-vous de cette loi des finances 2022, mise en œuvre, mise en vigueur il y a quelques jours ? Merci beaucoup, mon cher Amin, par rapport à cette préoccupation. Et je pense que dire que les projets qui sont en cours asphyxient le peuple bénois, c'est trop dit, puisque depuis 2016, nous sommes dans un élan de la construction de la nation par les efforts du peuple, le même sans faire forcément recours à des aides extérieures. Nous ne sommes pas encore à l'abri. Nous n'avons pas encore trouvé la solution pour nous départir totalement de ces aides-là. Mais nous avons constaté que la gouvernance qui est en place depuis 2016 est une gouvernance qui est plus tournée à la mobilisation des ressources intérieures. Et quand c'est comme ça, souffrait qu'arrivée à des moments qu'on puisse sentir un peu de douleur dans ce processus de construction de la nation. Et le chef d'État l'a si bien dit au cours de son premier quinquennat que nous devons serrer les ceintures pour pouvoir réaliser de grandes choses. Et sans se mentir, sur le terrain, nous voyons qu'il y a de très belles choses qui se réalisent dans le pays. Mais au prix de ce sacrifice-là que vous avez su souligner dans votre introduction, qui devient de plus en plus corsé, c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. On aurait espéré qu'avec le second quinquennat, surtout suite à la promesse du chef de l'État fait lors de son discours sur le discours d'investiture, voilà, que ce serait plus facile. Le gouvernement social. Voilà. Mais ce social, nous avons oublié que les fonds pour financer ce social, ces fonds ne viendront pas d'ailleurs, mais de nous-mêmes, de nos propres poches. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression que le gouvernement a mis en marche une machine qui asphyxie le peuple. Mais je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Je constate, comme tous les Béninois, que de plus en plus, la vie devient chère dans le pays. Et le président ne l'a pas expliqué pas des situations. On nous a parlé de la pandémie de la COVID-19 qui a agi sur la production à l'échelle mondiale, ce qui va contre le Bénin. Sinon, à l'interne, nous avons assez produit surtout en matière de production vivrière. Le Bénin est premier en matière de production vivrière dans la sous-région. Et quand les chiffres sont comme ça et que c'est le contraire que nous vivons, nous nous posons beaucoup de questions et on se demande est-ce que c'est vraiment la pandémie qui est la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour aborder votre question qui est de savoir mon appréciation sur la loi des finances qui est en exécution depuis quelques jours. Je pense que c'est une loi des finances très ambitieuse. C'est une loi des finances qui envisage beaucoup de grandes choses, de grandes réalisations pour le pays dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et quand on parle de ces réalisations, il faut forcément des financements. Ces financements, généralement, on a l'impression que c'est forcément les autres qui vont nous aider pour réaliser nos projets. Non, ce gouvernement n'est pas dans ce schéma-là. Il faudrait mobiliser les fonds à l'interne et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et en parlant de mobilisation, c'est les impôts, c'est les tasses, c'est tout ça qu'on arrive à collecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de nouvelles tasses, bien qu'il n'y en a pas assez parce que quand on parle de nouvelles tasses, il n'y a pas assez de tasses. En réalité, il n'y a pas assez de tasses. Le problème, il y a plus de rigueur dans la collecte des tasses. C'est ça ce qui manquait avant. Hier, il n'y avait pas autant de rigueur. Aujourd'hui, on fait rigueur de sorte que même des tasses qui existaient et qu'on n'arrivait pas à collecter hier sont devenues aujourd'hui exigées de tout le monde. Donc quand c'est comme ça, on a l'impression qu'il y a de nouvelles tasses. Quand vous prenez la loi des finances, à part quelques-unes des tasses, les autres tasses sont pour la plupart des tasses qui existaient depuis, même avant l'arrivée du pouvoir de la rupture. Donc c'est pour vous dire que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de rigueur, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'orthodoxie dans la collecte de ces tasses, de ces impôts qu'aujourd'hui, le peuple a l'impression d'être asphyxié par les impôts. Mais je pense qu'avec le temps, nous allons prendre le prix. Ce qui aggrave la situation, ce n'est pas forcément les tasses, mais c'est le marché. Aujourd'hui, tout coûte cher sur le marché. Là, je suis d'accord avec vous qu'avec ça, on ne sent pas le social dont il est question. Parce que lorsqu'on doit augmenter le salaire, voilà, le salaire des travailleurs et qu'au même moment, les prix grimpent sur le marché, l'augmentation, on ne sent pas l'effet de cette augmentation du salaire sur le panier de la ménagerie. Donc c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, quant aux nouvelles tasses, aux quelques-unes tasses dont il y a connaissances qui sont nouvelles, qui sont nouvelles dans cette loi des finances, je ne vois pas d'exagération dans cette tasse. Je vais vous donner l'exemple d'une seule tasse que moi j'ai beaucoup appréciée. C'est la tasse qui concerne les événements, les cérémonies qu'on organise un peu partout. Je pense qu'il y a de bon temps que l'État puisse intervenir dans ce secteur-là. Puisque malgré le fait que nous parlons de la morosité économique dans le pays, malgré la chèreté, vous allez voir lorsqu'il y a baptême, lorsqu'il y a naissance, lorsqu'il y a décès, il y a toujours des cérémonies qui sont organisées et on sent qu'il y a de la bonbons au cours de ces cérémonies. Il y a même du gaspillage, du gâchis, du manger, du bois, de tout ce qu'il y a autour de ces cérémonies-là. Mais s'il y a déjà de l'argent pour organiser tout ça, c'est intéressant que l'État puisse avoir un regard sur ces organisations et pour lever sa part. C'est un peu comme l'État devient aussi un invité aux différentes cérémonies qui seront organisées sur le territoire national. Et comme ça, je pense que ça ne gênerait pas en tant que tel, puisque nous savons que c'est un moment de gaspillage. Et dans ce gaspillage, si l'État peut avoir sa part pour construire la nation, on ne peut qu'encourager de pareilles choses. Quant aux autres tasses, je pense que c'est des tasses qui existaient déjà. Quand vous prenez ce fameux impôt sur le salaire qui est ramené à 12 %, c'est quelque chose qui existait avant. Cela a été réaménagé et il n'y a plus de bonnes inférieures, de bonnes supérieures. C'est devenu un taux fils pour tout le monde de 12 %. Donc ça, c'est un réaménagement, c'est un réaménagement, autant pour moi, qui est apporté à cet impôt qui existait depuis fort longtemps. Quand nous allons dans le secteur des ventes de motos également, vous avez vu des motos qui ont connu... Oui, est-ce que à ce niveau, est-ce que c'est vraiment les impôts ou les tasses qui ont créé cette hausse ? Non, je ne crois pas. C'est la situation mondiale qui a forcément sa répercussion sur ces ventes-là, parce que ces motos ne sont pas produites ici, ces engins ne sont pas produits au Bénin. C'est pourquoi il vous dit que c'est la rigueur dans la collecte qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est de nouvelles tasses qui sont créées. Il y a beaucoup plus de rigueur par rapport à... C'est ça qui fait la différence. D'autres vont vous parler que... D'autres vont vous dire que c'est parce qu'il y a la machine... Comment on l'appelle ? La la machine, la facture électronique... Voilà, d'autres indescent la facture électronique comme... Voilà, la facture normalisée, la facture électronique comme cause de cette situation que nous vivons. Or, en réalité, quand vous allez au fond, c'est pas de cette facture ou cette forme de facturation n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur le terrain. Donc, c'est une situation conjoncturelle. C'est pas structurel. C'est pourquoi il y a de l'espoir. Lorsque nous sommes en face des phénomènes conjoncturels du genre en économie, je ne suis pas un expert en économie, mais selon mes quelques notions, je sais que c'est plus facile à gérer ces situations conjoncturelles que des situations structurelles. Donc, je sais qu'avec le temps, si nous arrivons à avoir le déçu sur la pandémie et autres mesures à prendre par la suite, on peut arriver à bout de cette situation. Seulement que ça risque de prendre un peu plus de temps parce que, jusqu'à présent, on n'arrive pas à cerner tous les contours de cette pandémie. À vous entendre, Edouard Dodia, à travers l'imposition de cet axe, Patrice Talon embarque à tous les villes noires dans le slogan lancé au cours de sa campagne, le développement saïe. On contribue tous au développement de notre pays. Oui, le développement saïe, mais on ne peut pas construire. Ce n'est pas les Libanais qui viendront construire le Bénin pour nous, ce n'est pas les Français qui viendront construire le Bénin pour nous. Quand ceux-là viennent, ils ont forcément des intérêts derrière les relations. Donc, c'est nous-mêmes qui allons faire. Ça réjouit un peu le slogan de la révolution. Comptons sur nos propres forces et c'est ce qui se passe, c'est ce qui devient d'abord une réalité aujourd'hui. On met beaucoup plus d'accent sur les ressources intérieures. Et si on arrive à gagner ce pari, je pense que les années à venir, les générations qui vont venir, les générations à venir auront la chance de vivre dans un pays prospère, dans un pays où tout semble aller de mieux en mieux, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. D'accord. La pilule est très due et amère. Et quand on sait que les Béninois ont déjà la gauche sec, quels pourraient être les impacts économiques et sociaux de la mise en œuvre de la loi des finances et sociale déjà mise en cours d'exécution depuis quelques jours ? Bon, les impacts sont déjà là puisque déjà nous parlons de la rigueur dans la collègue. C'est parce qu'il y a une exigence qui est faite à tous ceux-là qui doivent participer à la collègue des impôts et des taxes dans notre pays. Et donc quand la rigueur est là, on est obligé, tout le monde est obligé de revoir sa manière de dépenser. Chacun est obligé de s'auto-discipliner dans la dépense, dans cette dépense. Et ainsi, nous pourrons contribuer à ces charges-là qui sont les charges communes parce que nous ne pouvons pas rêver puisque le pays soit construit par l'argent des autres. Non, c'est nous-mêmes qui allons faire l'effort et peut-être l'effort et l'aide des autres viendront corroborer tout ce qui sera fait à l'interne. Donc les impacts directs, c'est que chacun doit pouvoir s'auto-discipliner pour pouvoir être en règle vis-à-vis de ces différentes taxes qui sont aux impôts, qui sont en vigueur. Et également, il y aura beaucoup plus, dans les jours venus, certainement, qu'il y aura beaucoup plus de rigueur, il y aura beaucoup plus de ce qu'on appelle l'acharnement des collecteurs vis-à-vis des citoyens qui doivent participer à la construction de la nation par leurs différents impôts, des différentes tasses et impôts. Donc quand c'est comme ça, on aura beaucoup plus de la chaleur, ce ne serait pas vraiment un long feu tranquille comme on croyait. Le hautement social dont il est question, il n'y aura pas de difficulté, il y aura quelques séquences d'amertume. Et sur le plan social, le panier de la ménagère va recevoir un coup, justement ? Oui, le panier de la ménagère a déjà reçu un coup et peut-être en recevra davantage puisque aujourd'hui, tout devient cher. Chaque jour que vous allez dans les marchés, les femmes, les bonnes dames ne font que crier que ça ne va pas, que ça ne va pas beaucoup cher sur les denrées alimentaires, surtout les produits de première cité sont plus visés dans cette situation. Quand c'est comme ça, on aura beaucoup plus à serrer les cintures dans les jours venus. Mais à côté de tout cela, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue ce que le gouvernement est en train de faire pour alléger un temps soit plus la tâche aux uns aux autres. Je vais parler du microcrédit à la FIA qui vient dans la cagnotte. Oui, même au niveau de la cagnotte, même la cagnotte a été revalorisée d'une manière parce qu'on parle de 15 milliards à injecter en 2022 seul dans ce projet de microcrédit à la FIA. Donc c'est aussi une mesure pour accompagner, pour alléger la tâche parce que lorsque vous êtes en face de cette difficulté et que ceux qui ont des initiatives, ceux qui ont envie d'entreprendre, ceux qui ont envie de renforcer leurs activités n'ont pas les moyens pour le faire, c'est souvent difficile. Or, quand l'État apporte cette solution et qu'il y a une solution à la portée de beaucoup de personnes, je pense que ça vient injéter une bouffée d'oxygène au système de sorte que même si on sent la douleur, on arrive à trouver quelque chose pour atténuer cette douleur. Donc nous allons, peut-être dans les jours venus, nous allons mieux apprécier l'impact de ces projets-là sur, c'est-à-dire surtout le microcrédit à la FIA, sur le social dont il est question. Et il y a d'autres projets qui entrent dans le sens d'alléger la peine des citoyens, seulement que pour le moment on ne voit pas encore l'effet de ces différents projets qui sont annoncés dans le budget et de l'État ici en 2022. Quasiment toutes les sphères, les boissons locales, l'eau, l'énergie électrique, les spectacles loisirs sont impactés aux grands dames des Béninois. En tout cas, espérons que les Béninois puissent s'adapter afin de quand même bénéficier de ces taxes, de ces impôts qui sont appelés à des hommes payés sur ces différents domaines. Pendant ce temps, les attaques se multiplient dans le pays depuis plusieurs mois et symptomatiques d'une expansion du mouvement djihadiste au-delà du Sahel depuis des années. Même si le de l'État Patrice Talon a annoncé lors de son discours sur l'état de la nation bénénoise que des mesures seront prises pour lutter contre ce phénomène. Ça persiste encore au niveau des frontières. Le cas récent, c'est des militaires qui ont encore reçu des cours de ces diadistes. Et donc à donner, est-ce que le pays n'est pas à craindre au niveau des frontières ? Non, le pays n'est pas à craindre. Nous sommes déjà dans le pays puisque lorsqu'on parle déjà des prêtes en vie humaine, c'est-à-dire le pays qui est là. Donc on ne peut plus craindre plus que ça. Ce que nous craignons aujourd'hui, c'est l'expansion. Si la zone actuelle, si ces diadistes arrivent à dépasser cette zone-là, ce serait la catastrophe. Je pense qu'il est important de saluer nos forces de défense qui font un travail très intéressant dans ce sens-là parce que les velléités sont de plus en plus contrées, même si nous notons beaucoup plus de pertes dans le rang des forces de défense bénénoises. Je pense qu'il y a un effort qui attend d'être fait et qu'il faut saluer. Seulement que nous sommes dans une guerre asymétrique où l'ennemi n'est pas facile à appréhender. Ce n'est pas comme les guerres classiques où vous connaissez déjà l'ennemi d'avance ici. L'ennemi se dissimile facilement au sein de la population de sorte que pour mettre la main sur l'ennemi, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi, à chaque fois, on parle de la collaboration des populations avec les forces de défense pour que les individus suspects dans ces zones soient très vite démasqués et qu'on puisse essayer de les pister pour voir ce qu'ils font dans le pays et pour très tôt enrayer leur velléité d'attaque. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on ne sent pas encore ce qu'il faut comme l'efficacité des différentes actions qui sont menées sur ces champs de pouvoir. Donc, je pense que nous sommes déjà dans le pire et ce qu'il faut faire, c'est d'accentuer davantage ce qui se fait sur le terrain avec beaucoup plus d'accrobations des populations pour que le Bénin puisse vraiment avoir la victoire dans cette guerre asymétrique. Selon vous, est-ce que ce n'est pas parce que les pays frontaliers qui nous entourent sont, je dirais, plus attaqués par ces diadistes que le Bénin aujourd'hui est le pays où ces diadistes font le coup ? Non. Le Bénin, depuis fort longtemps, le Bénin a été longtemps cité comme cible de ces diadistes-là. Mais nous avons été épaillés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est leur calendrier qui ne leur permettait pas d'agir au Bénin en son temps. Mais si c'est en 2000, si c'est Bénin, ils ont leur raison. Mais il y a une évidence, c'est que nous sommes dans une sous-région menacée. Nous sommes dans une sous-région qui constitue la cible de ces diadistes qui frappent un peu partout. Si aujourd'hui c'est au Bénin, c'est le tout du Bénin, nous devons savoir que ce n'est pas que le Bénin a mérité ou le Bénin n'a pas mérité quelque chose. C'est juste des gens qui ont une philosophie, qui ont une vision et qui cherchent à imposer cette vision-là dans le Sahel. Et quand c'est comme ça, quelque soit ce que vous aurez fait pour préserver vos populations, pour préserver le pays, ils arrivent toujours à trouver des astuces. J'ai parlé d'une guerre asymétrique. Quand la guerre est asymétrique, c'est difficile de pouvoir mettre la main sur l'ennemi. Le combat devient plus difficile parce que le mode opératoire de l'ennemi n'est pas facile à connaître et même l'ennemi n'est pas facile à identifier. Ce qui fait que les pays de la sous-région font leur effort mais n'arrivent pas à aller au bout. Il y a d'autres théories complotistes qui entourent aussi cette affaire. D'autres disent que c'est la main de la France, même s'ils n'avent pas encore les preuves de ce que la France est derrière. C'est tout ça pour prendre un parti comme PCB. Le PCB soutient modicule que ça, c'est la main de la France parce qu'il y a à voir tout ce qui s'est passé au Mali avec le départ de la France et la situation actuelle par rapport à l'intervention de l'armée russe au Mali. On a l'impression que ces partis ou ceux-là qui soutiennent cette thèse complotistes voient la main de la France derrière. Et quand c'est comme ça que l'ennemi n'est pas facile à identifier, il est difficile de venir à bout de pareilles situations. Édouard Daudet, la situation est très préoccupante et à la menthe. Que doivent faire les autorités à divers niveaux pour quand même prévenir la vie de ces militaires qui au quotidien soufflent le bâti dans ces zones frontalières ? Je pense que j'ai commencé, comme je l'ai commencé par le dire à l'entame, il est important que la collaboration entre les forces de l'ordre et les populations de ces localités est d'abord la première des choses. Il faudrait que les populations collaborent avec les forces de défense afin que les individus suspects qu'on retrouve dans ces milieux soient très vite démasqués. quand nous allons gagner, quand cet aspect de la question sera réglé, vous allez voir que le reste sera facile. Mais s'il n'y a pas la collaboration que c'est les forces de défense sur place qui doivent tout faire et aller à la recherche de l'émé, prendre la disposition pour protéger le territoire, je pense que ce serait plus compliqué. Et déjà, l'État est dans un élan de renforcement de l'armée avec les différents recrutements qui sont lancés. Donc je pense que tout ça, lorsqu'il y a du personnel et qu'il y a le matériel pour le travail, le reste serait facile. Donc chacun de nous, nous devons participer à la production de cette sécurité, de cette défense-là aujourd'hui en étant des agents de renseignement partout où nous sommes pour notre armée. Lorsque nous voyons des comportements suspects, je suis là, quand ils viennent, c'est dans une maison, ils restent, ils restent quelques pas avant de passer à l'ATS. Donc si chacun pourrait avoir ce réflexe patriotique d'être un agent de renseignement pour les forces de défense, nous allons certainement trouver le bout de cette situation difficile à gérer. D'accord. Espoir qu'on puisse réellement trouver le bout de cette situation difficile à gérer. Et la situation justement du Mali ne sera pas du reste de cette émission. Des sanctions économiques et financières justement sont prises à l'encontre de ce pays à l'issue d'un sommet extraordinaire de la CEDIAO et de l'UMOA tenu le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana. Justement, d'abord, quelle étude faites-vous de la situation actuelle qui prévaut au Mali ? C'est une situation un peu complexe puisque nous sommes ici en face d'une situation politique qui dure depuis des années. Ce n'est pas du temps de Assemi Koueta, c'est depuis le premier cours d'état. Donc aujourd'hui, on se demande est-ce qu'un jour on va finir avec cette affaire du Mali ? Mon appréciation de manière générale, je suis satisfait par la façon dont la crise est conduite par la jeune civilité qui est actuellement au pouvoir parce qu'on sent un effort de dialogue à l'interne et à l'estin. Même si aujourd'hui, on voit que ce n'est pas encore la lune de miel entre la CEDIAO. Au moins, on sent qu'il y a des changes. Les deux parties, la jeune, essaie d'écouter l'interne et écouter également la CEDIAO qui est un ensemble. Donc quand c'est comme ça, on a espoir qu'un terrain d'entente sera trouvé entre la solution préconisée à l'interne et la solution qu'espère la CEDIAO parce que la CEDIAO s'inscrit dans une dynamique qu'on ne doit pas continuer, on ne doit pas poursuivre, on ne doit pas prolonger. Le mandat, c'est ce mandat de Goueta jusqu'à 4 ans comme décidé par les assises nationales parce que c'est suite à une assise nationale que cette décision a été prise. Et c'est ce que la CEDIAO n'arrive pas à comprendre parce que, je ne sais pas, la transition était partie pour faire un an, il me semble, et jusqu'aujourd'hui, on parle de 4 ans de plus. Donc c'est comme si la jeune est dans une dynamique de séterniser au pouvoir, au Malais. Donc quand c'est comme ça, je pense qu'il y a un peu de difficulté, mais il y a une lumière d'espoir qui n'aura pas la suite une solution puisque le dialogue n'est pas totalement rompu entre les parties. Et quand c'est comme ça, quand il y a le dialogue, on est sûr qu'un jour, les parties finiront pas à s'entendre et le bout du tunnel sera trouvé. D'accord. Le Mali qui, après ses sanctions, décide lui également de fermer ses frontières, de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de la CEDIAO. Est-ce que cette guerre entre le Mali et la CEDIAO est... Non, au fait, j'approuve, moi j'approuve 100% le comportement du Mali parce que c'est une question de souveraineté. Quand vous êtes en face d'une situation où la souveraineté est en difficulté, il faut agir. Et le Mali n'est pas premier en la matière. Nous avons vu tout ce qui a entouré, tout ce qui s'est passé entre le Bénin et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, toutes les décisions qui n'arrangeaient pas le Bénin. Le Bénin, se cachant derrière sa souveraineté, rejette ces décisions-là. Donc, quand la souveraineté d'un pays est touchée, souffrons que les dirigeants de ces pays puissent trouver des mécanismes pour affirmer cette souveraineté-là. Vous voyez, c'est ce défaut-là que nos pays africains ont eu depuis fort longtemps. Aujourd'hui, la Semi Goueta est en train de prouver que nous devons arriver à un moment donné, prendre nos destins en main et dire non à certaines choses, à certaines décisions qui ressemblent beaucoup à la détecture de l'extérieur. Et quand c'est comme ça, parfois pour ceux-là qui sont les adhérents défenseurs de la démocratie, ils diront que non, c'est contre les droits de l'homme, c'est contre la démocratie. Mais quand tant et que c'est pour affirmer la souveraineté, l'indépendance d'un État, moi je suis pleinement d'accord avec, et vous allez voir dans la foulée, plusieurs pays ont approuvé ce qui se passe au niveau du Mali. Et même au niveau de l'ONU, les dirigeants du monde n'ont pas réussi à trouver le consensus qu'il faut pour trancher sur l'affaire du Mali. Au Mahou, d'autres sont carrément pour, à Semi Goueta, d'autres sont contre. Parce qu'ici, c'est des enjeux politiques et des enjeux économiques qui sont en vue. Le retrait de la France n'est pas aussi une question à occulter dans cette affaire parce que nous savons que la France aujourd'hui, les positions de la France en Afrique sont menacées. Et quand les positions de la France sont menacées, la France va toujours chercher des moyens pour revenir à la charge, pour revenir s'imposer. Et c'est pourquoi d'autres disent qu'aujourd'hui, est-ce que la CEDAO n'est pas aux ordres de la France ? C'est l'impression que la décision de la CEDAO n'est pas totalement libre, n'est pas totalement indépendante. Elle cache des non-dits par rapport à la situation puisque moi, j'aurais souhaité que la CEDAO, par exemple, aille en discussion avec l'agence pour mieux comprendre les raisons de promougement du mandat de Semi Goueta. Ce serait mieux que de rester là sans trop s'impliquer dans ce qui se passe au Mali et prendre des décisions. Et d'ailleurs, l'agence a été vigilante en devançant la CEDAO. Avant que les mesures prises par la CEDAO ne soient mises en application, le Mali a déjà rappelé ses ambassadeurs et également a décidé de la fermeture de ses frontières. Et rassure cette population de ce qu'ils ont déjà trouvé des mesures pour que les populations soient approvisionnées en tout ce qu'il faut pour le mieux-être. Donc ça veut dire qu'ici, il y a le jeu de la souveraineté qui se joue et Semi Goueta est en train de prouver que l'Afrique peut faire des choses extraordinaires. Je pense que la décision de la CEDAO ne pourra pas trop changer ce qui se passe au Mali puisque ailleurs, ça n'a pas pu donner grand-chose. Nous avons vu les cours qui ont eu lieu ailleurs, le cours de la Guinée, est-ce que la décision des organisations régionales ont pu changer quelque chose ? Rien. Donc c'est pour vous dire que lorsque les peuples se lèvent et prennent leur destin en main, il n'y a rien qui les arrête. Oui, comme le disent les Anglais, on attend de voir ce qui se passera dans les jours à venir. Édouard, donnez votre mot de la fin parce que le temps qui nous est imparti et je ne suis pas surpris par le temps comme vous parce que je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup parlé. Je vous remercie beaucoup pour cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur ces différents sujets et je souhaite une bonne et heureuse année à tous vos, à tous nos téléspectateurs et à vous particulièrement parce que ce n'est pas facile. Je sais que vous êtes un bagarreur, vous êtes un homme fort et je vous souhaite beaucoup de santé pour 2022. Merci à vous également et à votre famille. Merci d'être passés sur ce plateau pour discuter de ces sujets brûlants de l'actualité. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Kurt Zamba, je vais nommer Sujan Yaro, Eman Wusso, Joël Savy. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada